C'est-à-dire que j'avais très envie, et depuis très longtemps. Depuis 20 ans, ce point de repère de 20 ans, c'est vraiment quand j'ai commencé à écrire réellement. Et puis j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait Correspondance à l'époque, ça a été le noyau de ce roman qui s'est construit au fur et à mesure, au fil des ans, et entre chaque essai, je trouvais du temps pour pouvoir continuer à écrire. Et comme ça, il a pris forme. C'est maintenant devenu un roman qu'on pourrait dire universel, humain. Le personnage principal s'appelle Tom Loray. Tom Loray, c'est à la fois un chercheur et un médecin en thérapie génique du cancer. Et brutalement est pris de panique dans sa vie. Il vit une crise, mais une crise brutale, massive, et à partir de cette crise-là, va fuir. Alors il fuit, il ne sait pas où au départ, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de panique, donc par définition, il ne sait pas, mais il va au fur et à mesure aller à la recherche de lui-même, du monde, de ses questions à lui. Dans un premier temps, peut-être c'est une lâcheté, mais on pourrait dire aussi que c'est à partir de ces petites lâchetés qu'à un moment donné, il a été amené à faire cette crise. Et que dans l'exigence de la recherche, de la mise à l'épreuve dans laquelle il est, au fur et à mesure, il va se révéler justement quelqu'un qui n'est pas lâche. Est-ce qu'il a bien fait ? Est-ce qu'il a été honnête dans sa vie ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce qu'il est dangereux ? Est-ce qu'il n'est pas passé à côté de lui-même ? Toutes ces questions qu'on peut se poser, que chacun d'entre nous, on peut se poser dans la vie. Et même s'il y a une part de quête initiatique dans le roman, il y a une part d'épreuve. Et d'ailleurs, certains le considèrent comme un thriller, au sens où il y a une intrigue et politique et médicale. Les épreuves auxquelles Tom est confronté, je ne les souhaite à personne. Tout un chacun peut vivre une épreuve suffisamment forte, liée aux événements de la vie, mais liée à son propre intérieur, et qui l'oblige à bouleverser quelque chose dans sa vie. Se poser la question du sens de sa vie, de son existence, mais aussi aller à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que vivre ? La mise à l'épreuve dans laquelle nous sommes actuellement, à partir du confinement, à partir des situations de solitude, à partir de la déprime, même de la dépression qu'on est en train de vivre, tout ça va mobiliser des ressources chez chacun. On dit que les voyages forment la jeunesse. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voyager, pour se découvrir. Un voyage initiatique, ça suppose de n'être pas seulement une fuite. Si on fuit quelque chose, on ne fait que se retrouver. Même si, dans un premier temps, un voyage est une fuite, il doit devenir une recherche. S'il ne devient pas une recherche, on se met en situation de danger, et parfois même de péril. Par exemple, en Inde, puisqu'une partie du roman se passe en Inde, je vous en parle, en Inde, dans les années 60, 70, 80, un certain nombre de jeunes partaient comme ça, à la rencontre du paradis de l'Inde, à la rencontre du Nirvana, et finalement se confrontaient à eux-mêmes, mais se confrontaient aussi à la violence d'un pays, à la souffrance humaine, et n'étaient absolument pas prêts à résister à ce genre de choses. Et donc, ils ont présenté ce qu'on appelle des bouffées délirantes, et être obligés d'être soignés et rapatriés en France. Ce n'est pas sûr que ça donne envie de partir, mais c'est sûr que ça donne envie de s'interroger sur comment on serait dans telle situation, comment on réagirait dans telle situation. La réaction de Tom n'est pas toujours appropriée, puisqu'il est extrêmement maladroit. Maladroit parce qu'on pourrait dire qu'il n'est pas tout à fait fait, il n'est pas tout à fait construit. Pour connaître Amrita, c'est un roman qu'il faut lire, et à la fois pour avoir ses réponses, mais surtout pour trouver ses propres réponses, pour ne pas en dire plus. Sous-titrage ST' 501